Bonjour la team YouTube, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés. On se retrouve pour la suite de The Witcher. N'hésitez pas à aller vous chercher quelque chose à boire, quelque chose à manger, de vous en bitoufler dans votre couverture préférée. C'est parti. J'ai beaucoup le jeu. Je suis toujours à fond dedans. Regardez-moi. C'est bon. Oh là, l'ami, je t'ai jamais vu, tu veux quoi ? Un câlin. Je viens voir Holger de vos nez vrec. Alors, faut entrer. Mais faut tenir les couteaux par les côtés. Qu'est-ce qu'il fait ? Je suis à la recherche de Holger de vos nez vrec. Il n'y a personne de ce nom ici. Vous le croyez, vous ? Dites-moi, je peux savoir qui vous êtes ? À quoi on ressemble ? À une bande de malfrats, ou à d'anciens soldats très chanceux. Ah, des loin du compte. Nous sommes tous fils de nobles. Et filles de nobles. Bon, vous allez me dire qui vous êtes, au juste. La compagnie libre redanienne. Les gens nous appellent les sauvages à cause du sanglier sur notre blason. On m'a dit que je trouverais Holger de vos nez vrec ici. Quelqu'un s'est payé ta tête, mon frère. Dans ce cas, tu vas peut-être pouvoir m'aider, mon frère. Mon petit doigt me dit qu'on doit pas avoir la même mère. C'est bon, Ingus. T'as assez rigolé. Je suis Holgerd. Dis-moi ce qui t'amène. Non, non. C'est moi, Holgerd. Toi ? Tu rêves ? Je suis Holgerd. Vous êtes impayable, et je resterais bien m'en payer une tranche, mais je suis pressé. Ouah. C'est sérieux, alors ? Je suis là au sujet du monstre dans les égaux. Apparemment, Holgerd en est vrai qu'a mis sa tête à prix. C'est toujours sérieux avec les sorceleurs. C'est inévitable. Comment ça ? On t'a privé d'émotions. C'est pour ça ton air sévère. On croirait qu'on t'a fourré un pieu dans le cul. Très bien, sorceleur. Finis les blagues. T'en as déjà assez supporté. Tu m'impressionnes. Viens. Je vais te conduire à Holgerd. C'est comment ton nom ? Gérald de Rive. Un conseil, Gérald de Rive. Quand tu seras devant Holgerd, essaie de piquer sa curiosité. Il m'a vu ou pas ? Pourquoi ça ? C'est lui qui veut faire éliminer un monstre. Ah, certes. Mais il peut confier ça à un autre. Alors, si tu veux le boulot, retiens son attention. Il est du genre à s'ennuyer assez vite. Donc, il faut faire des blagues à votre niveau, c'est ça ? Euh... Ataman, vous avez de la visite. Savez-vous quel genre de sculpture rapporte le plus ? Les statues de dieux, les bustes de rois, et les nus. Et qu'avons-nous là ? Une gueuse nue. Qu'en pensez-vous ? Bah, elle est belle. Vous en pensez quoi, la sculpture ? Je la trouve très belle. Mais il va s'ennuyer, donc allez, parlons l'annonce. Je suis trop sobre pour discourir là-dessus. Parlons plutôt du contrat. Ah, un homme d'action. Ça saute aux yeux. Ah, j'adorais vos Ticelli. Il pouvait insuffler tant de vies dans un morceau de pierre. Mais dans son œuvre, je ne vois plus que de la pierre bien proportionnée. Proportionnée, sans défaut, tristement parfaite. C'est ennuyeux et sans âme. Comme un vulgaire caillou. Voilà qui est mieux. Ça la rend plus intéressante. Bien. Et maintenant, passons aux choses sérieuses. Allons rejoindre les autres. Et allons prendre quelques rafraîchissements. Attamant Ollgard, longue vie à vous. Longue vie à l'attamant. Longue vie à l'attamant. Longue vie à l'attamant. Venez boire avec nous. Bien. Nous n'avons plus vraiment le choix. Apporte-nous du vin, ma chérie, et quelques amuse-gueule. C'est pour une occasion spéciale ou seulement pour festoyer ? Chaque occasion spéciale. Aujourd'hui, nous fêtons un baptême. Celui de qui ? Celui du sabre de l'écuyer Hérodore. Je lui ai trouvé un nom. Sabre, je te nomme Radityana. C'est drôle, hein ? Oui, c'est drôle. Le monstre des égouts, vous pouvez m'en dire plus ? J'ignore ce que c'est, mais il est redoutable. Je n'en aurais cure si ma cuisinière n'en avait pas été victime. Ah, elle préparait le gibier comme personne. Elle était dans les égouts pour capturer du gibier ? Non, elle est allée à la foire avec sa sœur, ou sa cousine, qu'importe. Cette idiote l'a convaincue qu'un prince transformé en crapaud vivait dans les égouts d'Oxenfurt. Et vous savez comment sont les femmes ? Chacune est prête à tout pour trouver son prince charmant. Vissi ne faisait pas exception sur ce point. Elle est descendue, et on ne l'a plus revue. Ce n'était pas la première, d'ailleurs. Hé ! Fichez-lui la paix ! On ne traite pas ainsi la fille du seigneur du manoir. Excusez-moi, où en étions-nous ? Ah oui, le contrat. Allez-vous vous en occuper ? Il reste un détail à régler avant. Ma paye. Ne vous souciez pas de ça. Si vous me rapportez la tête de la bête, vous pourrez repartir d'ici avec ce que vous voudrez. C'est très généreux. Mais je préférerais convenir d'un prix. Bah, d'accord. Combien voulez-vous ? 300 couronnes ? 400 ? 450. Entendu. J'ajouterai ça au souvenir que vous voudrez emporter. Considérez la bête comme morte. Quelle confiance ! Apportez-moi sa tête, et la récompense est à vous. Ok. Je m'appelle Gérald. Moi, je préfère Ziotcha. Ça te pose un problème ? Viens-en au fait. J'ai un boulot pour toi, Ziotcha. Bien payé. Quelqu'un a tué mon associé, Clivert. Retrouve ce fils de pute, et tranche-lui la gorge. D'accord ? Pourquoi tu ne le fais pas toi-même ? Le sang n'a pas l'air de te faire peur, on dirait. Si je tenais la raclure qui a zigouillé Clivert, j'aurais fait la peau depuis longtemps. Mais je ne sais pas qui c'est. Mais toi, avec tes yeux de chat, je suis sûre que tu sauras le retrouver. Je t'écoute. Il y a quelques jours, Clivert est parti à Montlarceau pour récupérer une livraison de fistec. Il n'est jamais revenu. Tu es allé là-bas ? Tu as vu son corps ? Non. Clivert était un fils de pute. Mais je lui faisais confiance. S'il n'est pas revenu, c'est qu'il est mort. Trouve-moi ce bâtard. Retrouve-le et tue-le. Je te paierai pour ça. Je vais y réfléchir. Clivert a une cicatrice sur le front, un peu comme la tienne. Tu le reconnaîtras facilement. J'ai dit que j'allais y réfléchir. Tu sais quoi ? Les types comme toi, je les connais, yeux de chat. Il va finir par accepter. J'en mettrai ma main à couper. Je t'attendrai à Oxenfurt, à l'auberge des alchimistes, sur la Grand Place. Je t'ai très bien, Rooking. Pénétrer dans les égouts. Ok, c'est parti. Merci, monsieur, mais je dois y aller. Ok, merci pour l'avertissement, monsieur. Mais ne vous inquiétez pas pour moi. Et moi, du coup, je suis restée comme ça, là. C'est bon, d'accord, super. Mais Geralt, le gars, il a dit qu'il y a des guerriers qui sont descendus pour essayer de le combattre, donc... Il y a aussi des empreintes d'une femme. Une seule série. Elle est venue seule. Ça doit être la fille qui voulait l'homme-grappaud, là. Pour son prince charmant. Ah ! Ces entailles ont été faites par une lame, pas par un monstre. Euh... Ok... Ok... Oh ! Non, ne me fais pas ça. Tu m'entends ? N'y songe, je ne m'aime pas. Je t'en prie, ne me fais pas ça. Euh, qu'est-ce qui se passe ? Ah non, j'ai eu peur, mon dieu. Calme-toi, il est mort. On doit pouvoir faire quelque chose. Laisse-le. Mon sang ! Tout ça pour rien. Tu as fait tout ce que tu as pu. Merci, Gérald. Ça... ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi. J'ai perdu ta trace après avoir quitté Vizima. Qu'est-ce que tu deviens ? Pour faire court, j'ai soigné les malades et les blessés, comme toujours. Principalement dans mon dispensaire à Oxenfurt. Mais en Redania, on me demande aussi d'aider l'armée. Je suis curieux d'entendre la version longue. D'accord. Commençons par sortir des égouts, alors. L'armée redanienne t'a forcé à venir patauger ici, ou tu voulais simplement visiter les égouts ? On a reçu nos ordres ce matin. J'étais accompagnée d'une escouade entière, mais quelque chose nous a attaqué. Qu'est-ce qui vous a attaqué ? Tu as pu voir ? Non. J'ai pris mes jambes à mon cou dès qu'il est apparu. C'était énorme. Ça crachait du venin et ça faisait... des bruits de langue. Un serpent. Le basilic. Sûrement pas un nécrophage, ou une horde de noyeurs. Non. Cette chose était énorme, mais seule. Quelqu'un lui a lancé une torche. Le monstre l'a complètement ignorée. D'accord. Il ne craint pas le feu. C'est bon à savoir. Ce soldat, tu le connaissais bien ? Il s'appelait Nolce. Il partait en permission dans une semaine. C'est fichu. Et pour le reste de son unité aussi. Combien était-il ? Toute une escouade. Six braves gars. Tous morts. Pourquoi t'ont-ils dépêché ici ? Enfin, si ce n'est pas une information confidentielle. Il me faut un échantillon de venin provenant de la bête qui rôde dans ses égouts. Elle ne fait pas que tuer ceux qui descendent ici. L'eau de nombreux puits est contaminée. Les gens tombent malades, dont des soldats et d'Agnan. J'ai prévu de tuer la bête. Je t'apporterai un échantillon de son venin ensuite. C'est gentil, mais je préfère t'accompagner. Je prélèverai l'échantillon moi-même. Cette créature est dangereuse. Tu as pu le constater. Je suis une grande fille, Gérald. Je sais me débrouiller. N'essaie pas de m'en dissuader, je n'en ferai qu'à ma tête. Très bien. Comme tu voudras. Montre-moi l'endroit où le monstre vous a attaqué. C'est par là. La grille est toute tordue. Quelque chose de gros a frappé dessus. Avec beaucoup d'élan. Je l'ai fermée en fuyant. Le monstre a dû la percuter. Content qu'elle est tenue. Il n'y a plus qu'à trouver un autre chemin. Ça vaut la peine de chercher dehors ? En fait, j'espère juste que le coup du monstre a affaibli un des murs. Oh, ben voilà. Attention, le monstre est peut-être encore là. Oh. Des soldats de ton escorte ? Oui. Oui. Ce sont eux. Verne. Miklas. Ah, les pauvres. Cette bête ne fait pas dans la dentelle, apparemment. Ils m'ont sauvé la vie. Tu les connaissais bien. Lui, je l'avais rencontré ce matin. Mais j'avais servi avec Verne à la bataille de Dorian. Miklas venait de s'engager. Désolé. Quand tu auras tué la bête, il faudra envoyer quelqu'un récupérer leur corps, pour les enterrer dignement. Que s'est-il passé au juste ? À notre arrivée ici, Miklas s'est mis à chercher des traces. C'est là que des noyeurs ont attaqué. Les hommes les ont vite mis en pièce, mais Franz a été blessé à la jambe. Je suis restée avec lui pour lui faire un bondage pendant que Nolce montait la garde. La bête a surgi à ce moment. Nolce m'a poussée vers la sortie et s'est jetée sur le monstre. Je me suis retournée et je l'ai vue étendue là, couvert d'une substance visqueuse. J'ai couru jusqu'à lui, puis je l'ai traîné jusqu'où tu nous as trouvés. Où était le monstre ? Miklas et Verne l'avaient attiré loin de nous. Ils l'ont payé très cher. Tu as pu voir ce qui vous a attaqué ? Tout s'est passé si vite ? Non, je n'ai fait que l'apercevoir de dos. Mais je peux dire qu'il était énorme et visqueux. Je dois inspecter le coin. L'homme que tu as soigné, il est là. France ? Je ne le vois pas. Tu crois que le monstre l'a emmené ? C'est possible. Le monstre s'est sûrement glissé par là. C'est profond. Le niveau inférieur des égouts est fermé depuis des années. Mais Verne, le commandant, avait un pass. Je vais voir si je le trouve. Ok. Hop. Ok, il y a des trucs là-bas là. Ah ! C'est quelque chose qui ? Oh, il y a des trucs là-bas. Et ? Et ? C'est parti ! Encore une pauvre romantique. Elle voulait élever la malédiction d'un prince, mais elle n'a trouvé qu'une mort horrible. Gérald, tu n'es pas blessé ? Je vais bien, et toi ? Comment es-tu arrivé ici ? Vern, le commandant, il avait la clé des grilles. Hum-hum. Attendez, si elle avait les clés, pourquoi elle ne nous a pas demandé de venir avec elle dans un chemin sûr ? Pourquoi elle nous a emmenés en bas ? Est-ce qu'elle espérait qu'on se fasse tuer par les noyeurs ? Qu'en pensez-vous ? Ouais, t'as vu, c'est louche, hein ? C'est louche. Elle n'avait pas dit un bandage ou quelque chose ? Il lui manque la moitié de la jambe. Le monstre a dû la ronger. Les autres corps sont intacts, à l'exception des blessures dues au combat. Hum. Tu veux dire... que la bête aime l'alcool ? Oui. Mélangé a du sang. Je doute qu'on apprenne autre chose ici. Il faut trouver son antre. Je te suis. Attention, Chani. Je te suspecte. Étrange, cette odeur. C'est un autre gars. Ok, merci. C'est un mélange d'alcool, de sang et de puanteur de monstres. Il a dû passer par ici. Attention. Un corps de femme, couvert de mucus. La bête doit la garder pour plus tard. Hum, miam, 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 miam. Encore une pauvre romantique. Elle voulait élever la malédiction d'un prince, mais elle n'a trouvé qu'une mort horrible. Tout est englué ici. Ça suffira pour ton échantillon. Ça suffirait si le mucus n'était pas contaminé. Ah. Bon, elles sont en train de s'énerver là-bas, là. Tu peux prélever ton échantillon ici, Chani. Bien sûr. Avec un peu de terre, de gravats et de merde de noyeur. Il me faut un échantillon. Chani, attention. Écarte-toi. Ok, ok. Une lettre, on a trouvé une lettre ? La bête doit la garder pour plus tard. Roni. Tu me croiras si tu veux, mais une rumeur parle d'un prince transformé en crapaud qui errerait dans les égouts d'Oxan Furt. Oui, je sais, ça ressemble à un conte de fées, mais Susie, dit Lope, jure ses grands dieux que c'est la vérité, et Marie Belle le confirme. D'après elle, ce prince serait venu d'un pays lointain pour courtiser je ne sais quelle comtesse, mais son amant, un sorcier jaloux, l'a métamorphosé en crapaud. On dit que si une jeune fille trouve cette bestiole gluante et l'embrasse, il se retransformera en prince charmant. La suite, on la connaît. Un prince, c'est forcément honorable et digne. Il prendra pour femme celle qui l'aura sauvée. Tout ça pour te dire, Roni, la prochaine fois que tu feras les marchés d'Oxan Furt, fais un tour dans les égouts. Donc, qui sait, tu en ressentiras peut-être fiancée à un prince, ton ami Adalberta. Tu as envoyé ton ami à la mort, Adalberta. Voilà. Voilà, 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 voilà. Bonjour. Le corps est presque intact, mais à moitié couvert de mucus. J'espère que la victime n'a pas souffert. On a une note. Vous en avez assez des corvées de ménage qui n'en finissent pas ? De manger du paracis et du choubouillis ? D'avoir le dos en compote à force à dormir par terre ? Changer de vie dès maintenant et devenez princesse ? Vous dormirez sur une montagne dorée et agrémentée d'un minuscule petit pois. Vous disposerez d'une calèche dorée et d'un beau laquet qui répondra à vos moindres désirs. Et vous aurez plus de pantoufles de verre que vous ne pourrez en perdre. Le tout comme par un coup de baguette magique. La société Perrault et Fils est fière de vous proposer ses services d'entremetteur. Nous vous garantissons un rendez-vous sur mesure avec un prince maudit. Ce mois-ci uniquement, profitez d'un prix réduit exceptionnel. La société Perrault et Fils ne pourraient être tenues responsables en cas de dommages moraux et physiques. Ce qu'au prix décès durant le dit rendez-vous. Décartement. Au moins, c'est clair. On y va, travaillez-vous. Chani, attention, écarte-toi ! Qu'est-ce que t'es moche ? Ok, ok, ok. Ah ! Ah ! Excusez-moi, excusez-moi ! C'est le dernier, c'est bon là ? On a fini ? Oh là ! Je suis vraiment désolée. Pauvre femme. Elle a tenté de ressortir. On va. Tout est englué ici. Ça suffira pour ton échantillon. Ça suffirait si le mucus n'était pas contaminé. Ok, ok, c'est bon. Un soldat redanien. Il a dû venir chasser la bête seule. L'idiot. Bah, un peu comme nous, quoi. On a un schéma dernier. Il y a des noilleurs morts partout. C'est étrange. Le monstre semblait les tolérer. Tant qu'il ne s'approchait pas trop, je suppose. L'antre ne doit plus être loin. Examiné, tiens. Tout est englué ici. Ça suffira pour ton échantillon. Ça suffirait si le mucus n'était pas contaminé. Mais là-bas, il y a quoi, du coup ? Des schémas ! J'ai bien fait de revenir à un schéma du chat. Génial ! J'ai d'autres schémas du chat, les amis. Ok, on y va. Des corps putrides. Du mucus partout. Et cette odeur. Ça doit être son antre. C'est frais et humide. La bête vient de passer. Je vais prélever l'échantillon. Tous les tunnels convergent vers ici. Et maintenant ? Je dois attirer la bête. Comment ? On ne sait même pas de quel monstre il s'agit. Mais on sait qu'il aime l'alcool mélangé à du sang. Et j'ai justement de l'alcool sur moi. J'espère que tu ne vas pas te couper ou... Détends-toi, ça ne manque pas de cadavre. Je vais en utiliser un. Tu as un échantillon suffisant ? Je l'espère. Mais je voudrais quand même du venin pur une fois que tu auras tué le monstre. Pour distiller un antidote ? Ce sera inutile une fois la bête morte. Détrompe-toi. J'ai des patients qui ont été empoisonnés. Et puis, je pourrais étudier le venin, le tester. Voir lui trouver des propriétés intéressantes. Je vais me mettre au travail. Je doute de t'être utile au combat, mais tu pourras avoir besoin de moi après. Je vais me trouver une cachette. Tu ferais mieux de m'atteindre à la surface. Ou chez toi. Mais... Pas de mets qui tiennent. Attends dans le passage si tu veux, même si ça ne me plaît pas. Mais quand le monstre sera là, cours jusqu'à la surface. Bon. Très bien. Regarde-moi, Shani. Promets-moi de ne pas t'emmêler. C'est promis. Bien. Maintenant, cache-toi. Sois prudent, Gérald. Ok. Promets-moi de ne pas t'emmèler. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Allez, 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 allez ! Oh non, on est couverts d'acide ! Oh non, non ! Sous-titres par Jérémy Diaz J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi Prenez soin de vous, vous tous C'est plus important Peut-être à demain si vous venez demain Et je poste mon emploi du temps sur Twitter Si jamais vous voulez savoir quand est-ce que je ferai mes prochains streams Sur quoi, quand Pareil pour les vidéos sur Youtube Prenez soin de vous, passez une excellente soirée Bon appétit Bisous bisous